Musique Pour le disque de Matthéis, j'avais décidé d'essayer de retrouver un peu la technique qu'il avait. En fait, on savait que Nicolas Matthéis était un excellent violoniste et un excellent guitariste. Musique Il y a pas mal d'écrits qui nous parlent de ce violoniste, en fait, napolitain, qui vivait à Londres et qui nous décrivent comme une personne assez spéciale. Et déjà dans sa personnalité et aussi dans son mode de jeu. Un violoniste très fougueux, très virtuose. Il y a des écrits qui nous racontent qu'il le tenait sous la petite côte. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est. Je suppose que c'est la première des côtes de la cage thoracique. Musique J'ai décidé de le tenir ici. Ce qui permet, je ne sais pas, de retrouver quelque chose d'un peu populaire dans le violon. Et je pense aussi dans la musique, ça s'entend, presque une position de fidèle. Musique Je pense que s'il n'avait pas tenu le violon de cette manière, il n'aurait pas écrit cette musique. Parce qu'il y a des choses très spéciales qui font que parfois on se dit, mais pourquoi il fait cet intervalle et pas un autre ? Ça repose vraiment dans la main. Du coup, il ne peut presque presque jamais démancher. Et pour nous, c'est très bizarre à jouer parce que ça ne tombe pas du tout dans la technique moderne. Quand on travaille, il y a les tierces, les sixtes. Ce n'est pas du tout la même chose. Des fois, il fait des conduites de voies complètement aberrantes, mais parce qu'il ne veut pas du tout démancher. Et ça tombe bien sous ses doigts à lui. Ce qui est difficile, c'est un peu le rapport de l'archer. Parce que plus c'est bas, plus c'est loin. Et en fait, j'ai eu des concerts pour des choses plus simples. Je jouais en bas et après je remontais. Mais j'avais l'archer qui restait en bas, donc je jouais complètement sur la touche. Tandis que là, si je ne faisais que du matériel toute ma vie, au contraire, ce n'est pas du tout difficile, c'est très agréable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et notre salle. Parce qu'il faut dire, on s'est un peu approprié le monastère. On est en concurrence avec des banquiers et des jardiniers mais on va gagner je crois. Sous-titrage ST' 501 ... 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